Applaudissements 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 Bonsoir Alors, merci C'est bien ? Oui, c'est bien Non, continuez-vous Est-ce que vous avez une première Qui veut se lancer pour poser une première question ? C'est mon nom Ah, déjà Bonsoir Pourquoi ce parti pris de films en noir et blanc et que certaines séquences couleurs C'est une bonne question En fait, le noir et blanc c'est venu petit à petit au moment d'écriture du scénario je n'avais pas pensé tourner du tout le film en noir et blanc je pensais le filmer en couleur et puis en faisant les repérages, notamment en Allemagne en ex-Allemagne de l'Est, où j'ai trouvé le petit village de Kedingburg très vite, je me suis rendu compte que les endroits qu'on trouvait en Allemagne de l'Est étaient parfaits c'était vraiment dans son jus parce que les Allemands de l'Est ont moins reconstruit qu'à l'Ouest donc il y a encore des décors pour le cinéma qui sont vachement bien pour les films d'époque mais il y avait des colombages un peu colorés donc il y avait des rues qui faisaient un peu Walt Disney et un jour, en me baladant dans la petite rue dans des petites rues de Kedingburg je suis passé devant une vitrine où il y avait des photos de la ville au début du siècle et je me suis rendu compte que rien n'avait changé et du coup on a tout passé en noir et blanc avec le chef décorateur et le chef opérateur on s'est rendu compte que d'une certaine manière ça allait mettre plus de réalisme et de vérité dans cette histoire parce que toute notre mémoire de cette période est en noir et blanc on a presque l'impression que quand on a tous vu des images à télévision de 14-18 que ça s'est passé en noir et blanc donc je me suis dit que ça serait un moyen d'apporter plus de réalisme et de vérité à cette histoire mais en même temps mon goût naturel m'amène vers la couleur donc c'est vrai que j'avais du mal à renoncer à l'idée de la couleur donc que j'ai eu le... surtout par rapport au... en fait c'est venu aussi toujours des repérages quand on a eu cette... toute cette scène dans la campagne où j'avais demandé une nature qui ressemble un peu au tableau romantique de Gaspard David Friedrich je me suis dit c'est quand même triste de filmer ça en noir et blanc c'est tellement beau et du coup j'ai eu l'idée que le film par moment soit irrigué par de la couleur comme si la vie reprenait un peu dans ce monde de deuil, de souffrance et de... Bonne soirée Bonsoir Bonsoir Bravo déjà, première chose j'ai trouvé votre film une grande puissance émotionnelle d'une complexité sensible, fascinante ce qui m'intéresse j'aimerais vous entendre sur les motifs en fait qui vous ont porté à adapter ce film et en faire un scénario original Alors en fait moi au début je voulais faire un film sur le mensonge et le secret et c'est ça qui m'intéressait et un ami m'a parlé de la pièce de Maurice Rostand dont je vous demande de ne pas donner le titre parce que ça spoil le film parce que ça s'appelle l'homme que j'ai tué et donc j'ai lu cette pièce j'ai aimé l'idée de filmer l'histoire d'un jeune homme français qui vient déposer des fleurs sur la tombe d'un soldat allemand et très vite en travaillant dessus j'apprends que Lubitsch l'avait déjà adapté dans les années 30 donc bon, tout de suite je me suis dit bon, je vais abandonner et en même temps voyant le film de Lubitsch je me suis rendu compte que Lubitsch était complètement du point de vue du jeune français et moi ce qui m'intéressait c'était d'être du côté des allemands de ceux qui ont perdu la guerre et notamment du personnage d'Anna donc du coup ça a complètement changé la perspective le film de Lubitsch s'appelle Broken Mobile et en plus Lubitsch l'a fait dans les années 30 donc ce qui était intéressant par rapport à aujourd'hui c'est que lui il ne savait pas qu'il allait y avoir une seconde guerre mondiale donc son film, si vous le voyez parce que c'est intéressant de comparer les deux le film de Lubitsch est très idéaliste on peut presque dire un peu naïf aujourd'hui mais on comprend, vu le contexte il est vraiment dans l'idée d'une réconciliation franco-allemand le film de Lubitsch se termine avec Adrien qui est en happy end qui prend la place de France donc c'est intéressant de comparer les deux mais moi j'ai quand même beaucoup transformé l'histoire j'ai beaucoup développé du fait du point de vue d'Anna merci j'ai une question qui revient à à chaque film en fait après chaque film je dirais pourquoi toujours raconter l'histoire du point de vue d'un personnage féminin ? pourquoi pas ? non mais justement qu'est-ce que le personnage féminin apporte ? si ça serait d'un point de vue masculin si c'était d'un point de vue masculin vous ne me poseriez pas cette question je ne sais pas c'est les autres ont un problème c'est pas moi ah non non mais ce n'est pas du tout un juge oui oui non je sais justement c'est ça qui m'interpelle à chaque fois en fait peut-être parce que justement je suis un homme et que j'ai plus de distance pour parler d'un personnage féminin j'ai plus de recul quand j'ai un personnage masculin devant moi j'ai l'impression d'avoir un miroir donc peut-être je suis un peu plus coincé et puis objectivement j'aime beaucoup j'aime beaucoup les actrices j'aime beaucoup Paula donc j'avais envie de raconter l'histoire de ce point de vue et puis surtout les femmes de manière générale sont souvent plus victimes et puis là d'autant plus cette période donc il y a plus de lutte il y a plus de... pour raconter une émancipation ça me semblait plus intéressant j'avais une question posée plus particulièrement aux acteurs en fait pour savoir si ça vous a pris beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie à vous exprimer du coup dans une autre langue oui c'est vrai que le début c'était un peu difficile alors déjà le castel quand j'ai vu le lycée avec Pierre j'ai vu que c'est vraiment différent de jouer en français parce que là j'ai pas des expériences avec cette langue là et jouer dans une scène qui est dans un état plus émotionnel c'est tout d'un coup j'ai pas encore la langue donc mes émotions sont un peu en allemand mais la langue française ça marche pas donc là j'ai vraiment beaucoup préparé la langue et les scènes en français pour réussir que je peux jouer plus libre donc oui c'est vrai que c'est un peu différent de jouer dans ce monde oui oui c'était un des c'est utile ça ? c'était un des gros défis et challenges du film en tout cas que moi François me posait puisque je parlais pas un mot d'allemand avant ce film mais non pas du tout et en même temps ça me plaisait beaucoup parce que ça faisait partie de l'authenticité de la véracité de ce projet là de se dire que faire un film sur cette rencontre sur le choc à la fois parce qu'il y a de la violence dans ce film comme vous avez vu mais en même temps cette rencontre entre l'Allemagne et la France et de pas être dans un film lissé comme les américains le font parfois de se dire que tout le monde parle anglais même au fin fond de la Pologne ou de l'Afrique et d'un coup je me dis mais pourquoi tout le monde parle anglais ? c'était bizarre et là François depuis le début tenait à ça donc je savais que j'allais pas y couper en même temps j'étais très excité à l'idée de m'attaquer à une langue que je connaissais pas du tout et bizarrement en jouant au début j'étais un peu stressé évidemment parce que je savais que j'avais des très grands acteurs allemands en face de moi je pense aux deux parents et je pense à Paula que j'avais rencontré pendant ces fameuses essais à Paris et où j'avais déjà trouvé incroyable donc j'ai beaucoup travaillé et assez rapidement les scènes en allemand j'ai pris vraiment goût à ça à tel point que j'avais presque plus envie de jouer en allemand qu'en français certains jours et il y avait une connexion pour moi une connexion étrange entre l'instinct que j'ai de jeu en français et l'instinct que je pouvais avoir en allemand il y avait plein de choses j'avais l'impression qu'il fonctionnait et contrairement à des accents toniques en anglais où on peut vraiment se tromper où instinctivement l'instinct n'est pas forcément le bon là il y avait une espèce de corrélation entre l'allemand et le français et le jeu qui fonctionnait bien donc quelque part ça m'aidait j'étais déjà dans la thématique j'étais déjà au coeur du film j'avais l'impression donc moi ça m'a aidé et puis il y a aussi l'aspect je crois l'aspect érotique de la barrière de la langue avec quelqu'un dans une rencontre ça c'est quelque chose qui était important dans le film et je trouve que c'était important que ces langues encore une fois se rencontrent et qu'on ne triche pas là-dessus voilà et en tant que réalisateur est-ce que la langue vous a créé des barrières dans la période de financement du film pour la production du film c'est vrai que mes producteurs à un moment m'ont dit on ne pourrait pas inverser l'histoire ça commence en France c'est une famille française et c'est un allemand qui débarque et moi très vite j'ai dit mais non ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est justement de faire un film du point de vue des allemands les films sur l'après 14-18 en France on les a déjà vus donc là c'était vraiment intéressant d'aller dans le pays ennemi et voir comment avaient évolué comment avaient évolué les allemands qu'est-ce qui s'est passé après donc c'était vraiment ça qui m'attirait en plus moi je suis germanophile j'aime beaucoup l'allemand c'est une langue que j'aime et puis ça m'excitait de travailler avec des acteurs allemands donc oui ça a été un peu un problème avec les producteurs mais bon je me suis battu et finalement ils m'ont suivi et ce que disait Pierre tout à l'heure c'est vrai qu'il y a beaucoup de films où on sent que pour des raisons de production on tourne tout en anglais où on décide qu'ils parlent tous la même langue et aujourd'hui j'ai l'impression que le spectateur d'aujourd'hui n'accepte plus ce genre de choses dans les films hollywoodiens on l'accepte mais dans les films français ça me semble un peu difficile la seule trace vivante de France c'est une lettre et la lettre qu'il a écrite il n'aurait pas dû tomber entre les mains et les lettres sont omniprésentes dans ce film certaines sont brûlées certaines sont faussées d'autres sont là en dehors de l'argument du scénario qu'est-ce qui vous intéressait dans ce choix des lettres dans ce choix de l'épistolaire ? c'était le moyen de communiquer à l'époque il n'y avait pas internet ça aurait peut-être été plus simple non non pour moi la lettre fait partie de la narration de l'époque enfin voilà les gens communiquaient par lettres donc ça me semblait évident après quand on filme des lettres on se pose des questions on pense tout de suite à Truffaut qui a filmé des lettres magnifiques avec en surimpression notamment dans la DLH on voit les visages qui apparaissent un procédé carterie un peu des Péchins dans ces films moi ce qui m'intéressait c'était que que ces lettres effectivement comme vous dites il y a une lettre qui est vraie enfin elles sont toutes vraies mais bon voilà il y a des mensonges et il y a un jeu par rapport à lettres notamment je pense que vous pensez à la scène où Anna invente la lettre qu'Adrien a écrit et ce que je voulais c'était jouer aussi avec le spectateur c'est que dans cette scène un peu par perversion on entend aussi la voix d'Adrien donc il y avait tout le temps un jeu entre le réel et le mensonge et par rapport aux lettres qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux c'était ça c'était ça un peu tout l'enjeu de la mise en scène de ces lettres et même quand elle quand elle lit la lettre de France qu'Adrien a lue les deux voix se mélangent il y avait ce travail sur le son ça c'est quelque chose qu'on a fait au montage qui n'était pas prévu normalement au scénario mais comme Adrien avait déjà édicté cette lettre au moment du cimetière ce qui permet à Anna de comprendre un peu qui était qui l'a tué France c'était intéressant de mélanger les deux voix et montrer aussi la confusion d'Anna qui ne sait plus trop vers qui va son désir est-ce que c'était France est-ce que c'est Adrien les choses se mélangent et ça mène une forme de contexte il y a autre chose qui a beaucoup d'importance dans le film c'est la musique est-ce que vous l'avez pensé en amont et ça donne le rythme au film ou est-ce que vous l'avez pensé après et du coup pour les acteurs est-ce que vous avez aussi dû apprendre à jouer du piano et du violon ou c'est des doublures qui jouent pour vous du coup alors pour la musique moi j'ai travaillé à nouveau avec Philippe Rombie que je connais bien je lui avais donné le scénario mais je n'avais pas de musique il ne m'a pas donné de morceau avant mais je voulais quelque chose je lui ai tout de suite dit je ne suis pas sûr de vouloir de musique je n'étais pas sûr au moment du tournage j'avais envie d'une certaine austérité il me semblait que dans cette période de deuil il fallait quelque chose de très sobre et puis après en voyant le film je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de musique pour d'une part pour la tension pour l'espèce de suspense qu'il y a au début par rapport à l'arrivée d'Adrien et puis sur l'aspect romanesque j'avais envie de quelque chose dans l'esprit de Gustave Mahler donc je lui ai demandé de travailler sur des partitions quelque chose d'assez ténu et en même temps assez romantique et sentimentale tu joues du piano ? alors j'ai appris à jouer du piano et la première pièce que Chopin ça c'était pas trop trop difficile mais par contre la pièce c'était Debussy c'est ça ? Debussy oui mais ça comment dire en français en même temps de jouer à une scène qui est très émotionnelle c'était vraiment un challenge mais oui pour moi c'était pas trop grave je pense pour Pierre moi j'ai dû apprendre à faire du violon c'était la chose la plus dure que j'avais à faire à côté de l'allemand c'était vraiment une vaste blague non mais c'était c'était très dur effectivement c'est un instrument je vous le conseille c'est très très sympa pour le voisinage et puis au delà de ça vraiment la synchronisation des deux mains c'est dur en même temps j'avais la chance de faire un peu de musique un peu de guitare donc j'ai senti que ça m'avait aidé un petit peu mais c'était un des gros un des gros défis du film en même temps pareil comme l'allemand je sentais que c'était un ingrédient très important déjà parce que c'est dur de filmer autrement voilà c'est sûr qu'un pianiste ou un guitariste on peut désolidariser les mains du visage de l'acteur avec des doublures c'est beaucoup plus facile le violon ça se rapproche assez dangereusement du visage du coup voilà mais voilà et puis sur on parlait des lettres de l'écriture des poèmes moi je trouve qu'il y a quelque chose sur la peinture aussi et sur la musique il y a quelque chose dans le film sur l'art l'art en tant que lien entre les gens entre les pays entre les cultures mais entre les vivants et les morts aussi il y a quelque chose de très intéressant dès le début je trouvais dans le scénario de François là dessus donc je savais que la musique était importante ce violon était important comme lien aussi entre Adrien et Franz et la façon dont au même titre qu'un mensonge et qu'une histoire la musique ramène de la vie dans cette maison en Allemagne ramène de l'espoir même si c'est éphémère ou pas d'ailleurs puisque les parents vont rester dans ce mensonge donc voilà j'aimais bien tout le rapport à l'art qu'il y a dans le film donc en même temps j'avais très envie de bien relever ce défi qui était le violon et ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail et de tapage de tête contre les murs mais voilà et non on a eu une plutôt chouette surprise aussi le jour où on a tourné la première scène de violon avec la coach qui surveillait de très près tout ce que je faisais et tout ça on a fait je dirais une vingtaine de prises et puis les cinq dernières elle a dit c'est magique vraiment là ça y est on y est arrivé là c'est parfait et donc après on a tout envoyé à Paris et au laboratoire ils ont brûlé toutes les prises parce que tu en as en pellicule bien sûr sans ça c'est pas drôle et il restait trois prises donc François avec ses talents de monteur à jongler entre trois prises qui ne sont pas les meilleures donc c'était un cauchemar c'était un cauchemar franchement c'était un jour il m'a appelé il m'a laissé un message je me rappelle on commençait à tourner à Paris et tu m'as dit bon tu vas rire mais rire ou pas mais le laboratoire a brûlé ils avaient brûlé énormément de prises ils ont brûlé 18 prises voilà ils ont brûlé 18 prises très très fort les gars très fort ils ont déchiré déchiré mieux que brûlé donc voilà il y avait ça en plus comme difficulté qui s'ajoutait au truc donc après j'avais deux autres scènes de violon et j'étais en panique j'allais voir la caméra et tout va bien ça va c'est moi qui amène les roches ce soir au labo je les développe dans la nuit je ferai le retour demain matin c'était un peu ça pour l'aventure du violon le morceau je suis désolé je suis tellement désolé pardon c'est qu'il y a une jeune fille qui dit ça fait 4 fois qu'elle a une jeune fille et à chaque fois on a un sur l'apolline essaye encore je me disais les références aux films au plein d'oeuvres ça fait 1 oui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501